Bonjour Nathalie, merci de répondre aux questions que je vais te poser sur le concours Juvenes Translatorès. Je voulais savoir comment tu as eu connaissance du concours ? Alors en fait j'ai eu connaissance du concours grâce à ma professeure d'Espagnol qui a proposé le concours à toute la classe. Et donc voilà, à la fin du cours je suis allée la voir pour m'inscrire et il y a eu des présélections dans mon lycée. Et ensuite voilà, j'ai été présélectionnée pour participer. D'accord, merci. Avais-tu déjà fait de la traduction avant de te présenter au concours ? Est-ce que cela faisait partie des cours de langue ? Jamais, non. Il n'y a pas de traduction dans les cours de langue. Et donc voilà, c'était vraiment la première fois que je traduisais un texte comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus plu lors du travail de traduction du texte que tu as effectué ? Ce qui m'a vraiment plu, c'est de réussir à traduire les expressions un peu familières. Étant donné que c'était une jeune adolescente qui écrivait ce texte sur son blog. Donc l'idée c'était vraiment de garder la sensibilité du texte. Et il y avait certaines expressions un peu familières qui étaient très intéressantes à traduire et ça m'a beaucoup plu. Merci. Et une dernière question, quels souvenirs gardes-tu de ton séjour à Bruxelles à l'initiative de la Commission européenne ? C'était absolument formidable. On a rencontré beaucoup de monde. Déjà le fait de rencontrer tous les jeunes européens, c'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment pu comprendre ce que c'était que l'identité européenne à ce moment-là. Puis voilà, vraiment rencontrer les traducteurs aussi, toute l'équipe, c'était très enrichissant. Donc je retiens vraiment un excellent souvenir tous ces séjours. Et voilà, j'encourage vraiment tous les jeunes à participer à ce blog. Merci.